coucou tout le monde c'est nade j'espère que vous allez bien avec audi on est ravis de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle confidence d'audi aujourd'hui on va vous présenter des petites choses des jolies choses en fait qui ont un rapport avec le monde de celtes dont vous allez découvrir des jeux de cartes aujourd'hui que je ne vous ai pas encore montré donc ça sera pas ni une review ni un unboxing je les ai juste ouvert j'ai regardé une fois les cartes parce que j'étais trop impatiente de les découvrir je n'ai pas regardé les guidebooks voilà donc je vais pas vraiment vous en parler je vais juste vous montrer le côté artistique aujourd'hui en fait ça c'est une chose et puis je vous ai mis une déco évidemment en relation avec le thème forcément voilà donc pour pour démarrer cette vidéo juste une petite introduction il ya quelques temps je vous avais fait découvrir celui ci le green will oracle qui me parle beaucoup j'ai pas encore eu le temps de l'explorer à fond mais ça va venir c'est dans mes priorités c'est un jeu que j'adore c'est un je vais vous remontrer juste quelques cartes puisque comme elles sont très grandes et qu'elles sont mat ça devrait être assez facile donc c'est un jeu qui est basé sur les lunaisons sur les animaux sur les plantes et qui a donc un fort une forte influence celte déjà rien que le dos est absolument magnifique voilà j'ai l'impression que je vais aller me balader dans ces grandes forêts d'écosse ou d'irlande et découvrir des trésors des menhirs des dolmens des choses comme ça donc voilà c'est un oracle qui est très inspirant il m'a plu tout de suite dès que j'ai vu les premières illustrations en fait il est magnifique à tout point de vue au niveau des couleurs au niveau de la texture du papier voilà bon c'est un oracle qui est formidable donc en fait cet oracle m'a permis de compenser un manque que j'avais au niveau de la thématique celte justement je n'ai je n'ai pas en ma possession alors ça étonne beaucoup de gens que ça d'ailleurs je n'ai pas l'oracle non pas l'oracle mais le tarot des druides le tarot de la forêt enchantée je ne possède pas ces jeux là en fait ce qui m'a toujours un peu embêté c'est la qualité des cartes alors certes j'ai une place civile maintenant mais j'ai quand même pas franchi le pas et le dos des cartes ne plaisait pas franchement j'avais quelque chose j'avais besoin de quelque chose de plus authentique je ne sais pas comment vous expliquer je les trouve très beau attention je dis pas qu'ils sont pas beaux ces jeux je les trouve très beau peut-être qu'un jour je les achèterai je sais que les livres sont assez bien faits mais il me manquait il me manquait quelque chose un truc que j'arriverai pas à vous décrire et donc c'est pour ça que je suis allé vers celui ci qui m'a inspiré beaucoup plus au niveau artistique et au niveau symbolique au niveau ambiance etc donc voilà j'ai trouvé une partie on va dire de ce que je cherchais à travers ce jeu et aujourd'hui je vais vous présenter deux autres jeux qui ont bouclé la boucle en fait donc par rapport à ce que je cherchais quelque chose de celte vraiment quelque chose en rapport avec la nature voilà qui est vraiment tous les ingrédients pour que j'ai envie de d'explorer ces jeux en fait et donc je les ai trouvés je les ai trouvés il n'y a pas très longtemps en fait ils ont mis un petit peu de temps à venir je vais vous les montrer dans quelques instants avec audi ce sont des des tarots les deux sont des tarots vous allez voir que un est un tarot de 78 cartes et l'autre possède 93 cartes tout simplement parce qu'au lieu d'avoir quatre suites on en a cinq et que chaque fois dans chaque suite on a une carte de cours supplémentaire qu'on n'a pas dans le tarot normal qui est structuré avec 78 cartes et les illustrations sont super inspirantes voilà donc c'est pour ça que je tenais à vous les faire découvrir donc comme je vous l'ai dit ça sera pas une review je reviendrai peut-être faire une review complète de ces jeux si vous le souhaitez là ça va être juste une simple découverte en fait voilà donc j'avais vraiment envie de les partager avec vous j'espère que ça va vous plaire et donc on vous retrouve avec audi tout de suite alors donc comme vous le voyez c'est un petit peu chargé au niveau de la déco donc on retrouve les aux gammes évidemment mon petit menhir en agate d'andritique et aujourd'hui je vais vous parler de deux jeux qui sont particuliers et qui vraiment m'inspire beaucoup donc je vais peut-être commencer par par le par le plus grand au niveau de la taille je parle donc en fait ce jeu est tiré de comptes alors je crois que ces comptes pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est ces comptes sont faits un petit peu sous forme de bd ce sont comme des nouvelles en fait avec des illustrations et on vous parle de plusieurs clans donc ça parle de l'âge de bronze et de du coup de ce monde celtes voilà il ya énormément de choses dans ces cartes vous allez voir donc ça vous ramène à des époques un peu lointaines mais pas que parce qu'il ya quand même des illustrations avec des des choses un peu plus modernes en fait voilà donc ce sont des jeux très particuliers vous allez voir ça va peut-être pas plaire à tout le monde non plus vous me direz ce que vous en pensez ça ça fait un peu bd même certaines illustrations mais moi j'adore en fait ce mélange un petit peu de style voilà je trouve ça très beau donc ça c'est la pochette dans laquelle arrive le tarot donc qui s'appelle tales of annieff tarot et la particularité donc de ce tarot c'est qu'il ya 93 cartes de taille un peu plus grande que qu'un tarot normal et les cartes elles sont elles sont bien donc c'est ça arrive avec un guidebook voilà donc c'est c'est un tarot vous retrouvez donc juste une petite intro en fait par rapport aux comptes d'agnette donc alors les illustrations sont de a.r stone et donc tout ce qui est texte a été écrit par lucia shields donc en fait dans le guidebook vous avez chaque fois l'interprétation des cartes c'est assez simple c'est assez concis mais bon ça va vous permettre aussi de de pouvoir identifier les cartes dont on n'a pas l'habitude en fait parce que il ya une comme je vous l'ai dit il ya une suite que nous n'avons pas en fait dans les tarots classiques je vais garder le petit guidebook parce que comme les textes sont en celte en ancien langage celte donc ça risque de ne pas être évident en fait pour pour vous dire de quoi il s'agit déjà on va regarder les arcades majeurs donc vous allez quand même retrouver certaines choses que vous connaissez donc là on a le fou par exemple donc voilà ce sont des cartes magnifiques il ya une jolie bordure avec une décoration qui est superbe et vous voyez que le nom est en celte en bas en fait donc à madan à madan c'est le fou je vous montre quand même le dos du jeu voilà qui est assez sobre mais bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de choses qui peuvent perturber donc voilà il est sobre mais mais joli donc ça c'est notre fou voilà donc derrière qu'est ce qu'on voit on voit un dolmen on est déjà dans l'ambiance et on on sait qu'on va voyager dans le temps voilà en gros ce fou il va nous nous ramener dans le temps à travers ce portail un peu on a l'impression temporelle et donc on démarre notre voyage avec lui voilà c'est superbe donc le numéro des cartes est discrètement inclus dans la bordure en bas là vous avez fire tac donc qui est le magicien et vous avez le numéro 1 comme vous voyez donc ça c'est notre magicien elles sont magnifiques ces cartes là on a la grande protresse l'impératrice l'empereur vous voyez que c'est particulier comme art il faut aimer bien sûr moi j'adore voilà c'est je trouve ça super inspirant alors ce qui est bien dans le livret c'est que vous avez directement la traduction en anglais du terme donc ça c'est pas mal là on a les amoureux elle est particulièrement belle je trouve j'espère que vous voyez bien que la luminosité suffisante là on a le chariot donc quand même symboliquement on s'y retrouve pour certaines pas pour toutes mais pour certaines oui puis après bon il faut faire jouer l'intuition bien sûr là on a la force donc qui est en huit l'ermite j'aime beaucoup celle ci la roue de fortune avec les cartes de tarot qui tourne autour de des personnes donc je trouve ça super sympa là on a la justice avec une plume blanche et une plume noire donc voilà il y a comme l'équilibre de la balance en fait fer crocta ça c'est le pendu on a la mort en 13 donc voilà elle est nommée aussi nommée donc numéro 13 alors en 14 on a la tempérance qui est juste magnifique qu'est ce qu'elle est belle cette carte elles sont toutes belles de toute façon je vais pas tout voulait montrer parce qu'il y en a énormément mais voilà je tenais vraiment à vous le faire découvrir parce que splendide là on a le diable en 15 c'est ce qui correspond au diable crioc la tour l'étoile magnifique donc même si les noms ne nous disent rien honnêtement on arrive quand même à retrouver de quelle carte il s'agit voilà bon après certaines elles sont moins évidentes là on a la lune qui est magnifique le soleil jugement et le monde magnifique aussi voilà très très belle donc je vais vous montrer quelques cartes maintenant donc on va commencer avec la suite des coupes alors en fait vous allez voir que ce qui est particulier c'est que chaque carte dans les suites est relié à un ogame donc voilà pourquoi j'ai sorti mes petits ogames pour la déco donc ça c'est à explorer c'est à creuser en fait par rapport à la signification il y a en plus donc un ogame qui est relié chaque fois donc par exemple pour la suite des coupes donc chaque fois pour la première carte qui est l'as donc ça sera toujours le même ogame pour chaque as et ainsi de suite voilà on aura toujours toujours le même pour pour le deuxième pour le troisième etc donc par exemple là je crois que c'est l'aubépine et l'aubépine c'est la purification la protection la fertilité ça c'est pas les coupes je voulais juste vous montrer que voilà si je vous montre ces deux là les deux as vous voyez que il y a le même ogame en fait qui est représenté en bas de la carte donc pour les coupes alors là donc là ce couple je vous le remontre on a le 2 de coupe et vous verrez que certaines cartes on les retrouve dans l'autre tarot qui est plus relié à la nature il n'y a pas de représentation humaine dans le deuxième donc là on a le 3 mais elles sont tellement belles que je vous les montrerai toutes ça va faire long si je vous les montre toutes voilà le 6 le 7 pardon elles sont absolument splendides ces cartes après il faut les étudier parce que bon ben il y a des choses très particulières quand même au niveau de l'ambiance celte etc alors celle ci est particulièrement touchante je trouve donc les deux dernières c'était des cartes de cours donc dans les cartes de cours ce qu'on retrouve la muse, le protecteur, l'agent, le mentor et le sage donc il y a 5 cartes, ils n'ont pas 4 alors je vais vous montrer quelques cartes de la suite qui s'appelle Cloca et qui est donc la suite des pentacles donc là on ressent une proximité avec la nature il y a beaucoup de verdure donc la couleur principale c'est la couleur verte avec les coupes c'était la couleur bleue donc là on retrouve vraiment l'empreinte des pentacles dans cette suite je vais vous montrer quelques cartes de cours voilà elles sont magnifiques alors après on n'est pas obligé de l'utiliser comme un tarot à proprement parler on peut très bien faire un autre travail c'est à dire plutôt psychologique ou méditatif voilà ce sont des cartes qui sont très particulières alors pour la suite des épées donc la couleur dominante c'est une couleur qui est assez claire en fait on est dans un jaune un peu pâle voilà et puis il y a beaucoup d'oiseaux donc là on retrouve tout de suite l'élément R et donc on sait qu'on est situé dans les épées elles sont magnifiques celle-ci elle est sympa le 4 d'épée elle est assez sympa je trouve il dort tellement profondément qu'il ne s'est pas rendu compte que le petit chien lui marchait dessus puis il y a un enfant qui regarde son père on imagine voilà elle est touchante très touchant ce jeu très très touchant celle-ci il faut absolument que je vous la montre elle est magnifique voilà puis on va finir avec des cartes de cours donc celle-ci par exemple elles sont très très belles celle-ci regardez un homme arbre absolument divin alors là on est avec les bâtons donc là on reconnait vraiment la couleur du feu voilà on est clairement dans l'élément feu avec ces cartes celle-ci est particulièrement belle elle me ferait presque penser à la série que je regarde Outlander je vois bien Jamie Eclair dans cette image je ne sais pas pourquoi et du coup voilà je suis complètement je ne sais pas comment vous dire envoûtée par ce jeu voilà c'est le mot envoûté il détient tout ce que j'aime il est magnifique alors je dis ça je sais que je dis ça très souvent mais bon ceux-là ils sont quand même particuliers là on est vraiment dans autre chose de ce que j'ai l'habitude d'avoir entre les mains c'est vraiment autre chose et je compte donc les associer avec le Green Wheel Oracle voilà magnifique oh celle-ci elle est très belle aussi beaucoup de cartes très touchantes et donc la dernière suite c'est un peu l'éther l'esprit donc là on est dans le blanc dans la pureté dans la spiritualité vraiment profonde donc voilà ça nous emmène encore autre chose je trouve qu'on n'a pas dans les quatre autres suites donc je trouve ça assez fabuleux voilà donc ça rajoute encore quelque chose à ce tarot il y a beaucoup de comme de transparence de pureté voilà celle-ci elle est magnifique grandiose et puis je vous dis je vous les aurais toutes montrées mais il y en a tellement puis il y en a un deuxième derrière alors on va continuer avec le deuxième tarot qui est donc le Tales of Agneth Nature Tarot Deck donc il arrive lui aussi dans sa petite pochette dans ce tarot là on a aussi donc c'est les mêmes auteurs évidemment qui ont fait ce tarot donc on a le petit livret pareil et donc celui-ci est différent parce que ça va peut-être vous paraître plus clair les noms sont en anglais donc je vais vous montrer les arcanes majeures alors déjà le dos il est splendide je le préfère nettement au premier voilà je le trouve très très beau et donc là il s'agit uniquement d'animaux et de plantes donc là on a le fou j'adore il est magnifique aussi celui-ci on a le mage pour le magicien le magus l'impératrice alors ce que j'aime beaucoup donc c'est cette bordure d'habitude j'aime pas les bordures mais là je la trouve plutôt sympa et vous voyez que les branches de l'arbre sortent de l'image donc du cadre je trouve ça assez fabuleux on dirait que que l'image est réelle pratiquement et qu'on va se plonger dedans donc c'est assez formidable alors je crois que les arbres donc qui sont représentés dans ce tarot correspondent donc à un ogame chaque fois donc là aussi il est relié aux ogames et là il faut bien connaître visuellement les arbres et donc les ogames donc pas évident pas évident pour moi parce que je ne connais pas encore bien comme il faut les ogames et puis surtout visuellement je ne connais pas tous les arbres qui sont reliés aux ogames donc là on a l'empereur magnifique il est très beau aussi celui-ci alors le hierophant s'appelle l'oracle dans ce jeu alors certains titres comme vous le voyez ne sont pas faciles à lire par rapport à la couleur de l'écriture qui a été utilisée mais bon on s'y retrouve quand même les amoureux magnifiques le chariot le véhicule alors celle-là je l'aime particulièrement parce que je la trouve vraiment vraiment très belle au niveau des couleurs et puis voilà elle a un côté quand même assez drôle aussi donc voilà je la trouve vraiment sympa la force en 8 magnifique la solitude pour l'ermite intéressant la façon dont les cartes ont été renommées là on a la fortune donc pour la route de la fortune la balance donc pour la justice il a vraiment un côté nature et spirituel ce tarot comme l'autre de toute façon ils sont ils sont très ancrés et très spirituels à la fois donc c'est vraiment la connexion à la terre et au ciel magnifique donc là on a la carte sacrifice donc c'est le pendu la mort et toujours ces petits détails qui sortent du cadre assez sympa la compassion pour la tempérance j'aime beaucoup cette carte le diable oh magnifique regardez comme elle est belle celle-là aussi splendide il est vraiment il est vraiment aussi beau que l'autre je les aime tous les deux voilà ils ont chacun une énergie différente là on a la tour alors j'aime bien cette représentation de la foudre qui frappe l'arbre pour la tour quoi c'est je trouve ça vraiment plein de sens là on a l'étoile magnifique la lune donc vous voyez que celle-ci on la retrouve notamment dans l'autre tarot mais ça ne me gêne pas en fait elles n'ont pas du tout en plus la même signification donc au départ je me suis dit ça va être compliqué mais non pas du tout parce que voilà là je sais que c'est la lune on voit la lune dans le coin de la carte donc là je sais que c'est la lune et dans l'autre c'est autre chose c'est le deux d'esprit donc c'est différent voilà ça ne me gêne pas plus que ça en fait puis elles sont tellement belles de toute façon que là on a le soleil avec le dauphin magnifique le jugement qui s'appelle le némésis et le monde avec la la complétude la plénitude voilà donc là on a la découpe par exemple celle-ci je vous la remontre elle est dans l'autre tarot aussi de deux coupes le 5 magnifique l'ours le 7 de coupe le 10 et là on retrouve donc classique au niveau des personnages de cour enfin des cartes de cour parce qu'il n'y a pas de personnages donc on a la muse de coupe le héros j'aime bien aussi la façon dont les cartes ont été renommées la reine et le roi donc ensuite on a la suite des bâtons donc avec l'as des bâtons le 2 je vais vous en montrer quelques-unes le 7 et puis on a la muse donc là on a des plantes presque exclusivement exclusivement le héros la reine le roi alors on continue avec les épées là on a l'as d'épée le 10 d'épée le 7 d'épée le 8 magnifique arbre le héros d'épée donc le héros c'est le page non c'est le chevalier pardon voilà la muse ça correspond aux pages trop joli ça donc ça correspond au chevalier et puis on a la reine et le roi et le roi donc on retrouve dans l'autre tarot que je viens de vous montrer aussi l'as des pentacles donc là on retrouve le côté bien verdoyant avec l'as des pentacles le 2 donc là on est clairement relié à la terre le 6 ah celle-là est sympa le 7 le 10 avec cette ours majestueux et donc on a le héros le pentacle la muse le pentacle la reine et le roi majestueux aussi voilà donc ces jeux sont très particuliers comme vous l'avez vu ils ont une énergie très 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 spéciale donc je vais voir comment je travaille avec eux de quelle façon je travaille avec eux quel type de tirage je fais je vais me laisser porter je pense par eux et puis je vais quand même essayer de voir avec ma petite fiche des ogames j'avais fait une petite fiche toute simple où je retrouve des significations de base on va dire je vais essayer de me servir de ça aussi pour m'inspirer et puis bon avec celui-ci ça sera un peu plus compliqué ne connaissant pas les arbres alors est-ce qu'ils sont mentionnés ? ah oui l'ogame est mentionné donc voilà ça sera pas si difficile du coup ça sera pas si difficile parce que donc je pense que je vais pouvoir m'y retrouver donc ça c'est assez sympa donc par exemple pour la carte du fou on vous dit que l'ogame qui correspond c'est la lettre A donc pour elme qui est donc le pain donc le pain le pain je dois l'avoir quelque part dans ma liste elme le sapin clarté énergie flexibilité polyvalence voilà donc ça c'est vraiment sympa de relier les ogames à la signification de la carte parce qu'on voit effectivement qu'il y a une harmonie une corrélation entre les deux donc je trouve ça vraiment sympa ça demande du travail ce sont des jeux qui vont demander plus de travail que d'autres tarots parce qu'ils sont reliés au système au calendrier des arbres et donc voilà pour les exploiter au mieux c'est sûr que il va falloir travailler un petit peu mais justement je pense qu'ils vont m'aider à apprendre les ogames je pense que ça va beaucoup m'aider de relier les cartes avec chaque fois les ogames correspondants donc voilà de jolies choses en perspective n'est-ce pas Audi ? voilà j'espère que ce petit voyage dans les mondes celtes vous a plu j'espère que c'était agréable pour vous de voir ces images que c'était assez clair alors c'est vrai que je ne les connais pas donc bon ce n'était pas évident puis en plus comme j'ai baissé la caméra je ne voyais pas forcément bien les noms et tout ça mais j'espère quand même que vous avez vraiment apprécié ces images et à l'occasion j'essaierai de revenir dessus sur le travail que je fais avec eux si ça vous intéresse voilà pourquoi pas donc voilà je vous dis à très bientôt avec Audi on vous retrouve certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo voilà donc d'ici là portez-vous bien passez un bon dimanche ou une bonne fin de dimanche et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos voilà je vous fais de gros bisous merci d'avoir suivi ce petit vlog bye 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 je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt